trop bon donc ça c'est bon mon petit déjeuner préféré chicorée au petit déjeuner marie ne boit ni thé ni café son rituel un bol de chicorée avec du lait c'est un peu relevé un peu amer mais pas trop de ressemblance avec un peu quand même de caramel tout dépend après les dosages qu'on y fait autre spécificité de la chicorée elle ne contient pas de caféine alors les enfants peuvent en boire sans problème ou presque si rémy et maxence ne sont pas encore convaincus pour beaucoup la chicorée est une tradition consommée depuis le 19e siècle notamment au petit déjeuner cet ingrédient au goût amer redevient tendance et pas seulement pour remplacer le café en effet vous allez voir que la chicorée se cuisine désormais très bien dans les plats salés au deal travaille pour le premier producteur français de chicorée depuis le début d'année on enregistre une progression sur les qualités solubles de plus 7% un succès dû à quelques innovations comme les chicorées aromatisées au caramel ou au chocolat mais pas seulement les personnes maintenant préfèrent consommer des produits sur lesquels ils sont rassurés sur l'origine du produit donc nous c'est un produit qui est cultivé en france qui est fabriqué en france je vous en montre une donc voilà une chicorée en effet la chicorée est un produit typiquement français plus précisément du nord pas de calais première région productrice dans le monde le climat correspond et surtout la terre une terre sableuse qui facilite la récolte on utilise la partie qui se trouve en terre c'est à dire la racine on n'utilise pas du tout les feuilles la variété de chicorée de xavier celle utilisée pour la boisson ne se cultive que pour sa racine mais dans la grande famille des chicorées d'autres espèces sont prisées pour leurs feuilles c'est le cas de l'endive de la scarolle ou de la frisée mais aussi d'autres salades beaucoup plus étonnantes il s'agit pas de se perdre quoi maintenant quoi c'est tellement grand s'il ya une fois je me suis perdu j'ai mis une heure et demie pour me retrouver dans ses carrières insolites du moyen âge enfouie 12 mètres sous terre à l'un cultive 4000 mètres carrés d'une chicorée ancestrale c'est un peu l'ancêtre de l'endive quoi ce qu'avant l'endive il n'y avait pas ça n'existait pas l'endive donc c'était la barbe de capucin quoi de la barbe de capucin un drôle de nom pour une salade selon la légende elle aurait été découverte par un moine de la congrégation des capucins au 18e siècle depuis elle a élu domicile dans ses souterrains on a une hygrométrie qui est proche de 90 x 95 % d'hygrométrie donc très adapté avec une température qui est constante entre 12 et 13 degrés toute l'année donc c'est vraiment une température idéale pour vous pour dire ça quoi alain et son frère damien cultivent l'un des deux derniers champs de cette chicorée en france mais ils espèrent bien la remettre au goût du jour moins croquante mais plus amère que l'endive elle se cuisine presque de la même manière que sa cousine on peut tout à fait faire les mêmes recettes que l'endive avec la barbe de capucin oui ça c'est pas un souci aussi bien cuit que cru on peut faire de la barbe de capucin braisé on fait de l'endive en salade tout comme on fait de la barbe de capucin en salade l'idée aussi c'est que quand on la fait en salade il suffit de la coupe en lanière et pour atténuer l'amertume damien conseille simplement d'adapter l'assaisonnement pour préconiser un vinaigre de citron et autres vinaigres dérivés plutôt sucré cidre éventuellement si la production des deux frères est confidentielle celle de la chicorée à racines se fait à une toute autre échelle comme dans cette usine on traite 900 tonnes de racines par jour on a à peu près une centaine de jours de production donc on tourne entre 85 et 90 mille tonnes de racines par année ici les racines sont lavés découpées en lamelles séchées puis torréfiées comme des grains de café l'objectif les caraméliser et faire sortir tous leurs arômes elles sont ensuite transformées et conditionnées en version moulue en grains ou encore liquide la chicorée liquide en fait c'est le résultat d'extraction du grain et elle est consommée beaucoup par les grands chefs cuisiniers dans les restaurants comme être culinaires souvent utilisée à la place du caramel ou du chocolat liquide la chicorée présente l'avantage d'être deux fois moins calorique si elle entre principalement dans les compositions sucrées certains chefs osent le pari de la cuisiner en version salée une spécialité de ce restaurant bien là je vais démarrer la sauce à la chicorée on l'accommode souvent avec avec du filet de bœuf tourne d'eau ou le mot mon plat préféré c'est quand même le filet mignon une sauce à la chicorée un condiment original parfait pour accompagner les viandes rouges ou blanches dans le jus de cuisson de son filet mignon le chef ajoute des oignons de l'ail et du fond de veau une fois que c'est fait on déglace au vin blanc en dernière minute avant de servir on y incorpore la chicorée liquide qui rentre en jeu à ce moment là et pour une sauce vraiment parfaite luc a une petite astuce un petit morceau de beurre de façon à faire briller la sauce et la doucir un tout petit peu parce que la chicorée est quand même un produit assez fort voilà la sauce est prête résultat une sauce épaisse dont luc nappe généreusement son filet mignon mais celui qui prend le plus de risques ce soir c'est didier il va cuisiner la chicorée crue une innovation je me suis dit bon comme tout le monde utilise la chicorée liquide moi je me suis dit je vais essayer à côté de travailler le produit brut donc la racine c'est pas évident à travailler parce que c'est un produit qui est assez amer c'est donc il faut savoir le travailler il faut le blanchir avant pour enlever de l'amertume et après il suffit de le travailler de l'accommoder avec des ingrédients pour enlever un maximum d'amertume tout en gardant ce goût de chicorée pour composer sa rémoulade didier ajoute à la racine râpée de la mayonnaise de la crème fraîche et du sucre roux si nos deux chefs se donnent autant de mal en cuisine c'est qu'aujourd'hui leurs clients sont un peu particuliers ce sont les membres de la confrérie de la chicorée ces fondus sont incollables sur la racine réputé riche en fibres et donc idéal pour faciliter la digestion la chicorée posséderait des vertus santé qui ne date pas d'hier dans le temps les anciens quand ils pouvaient de la chicorée il accusé dans l'eau dans de la pomme de terre avec de la pomme de terre et il mangeait ça et ça lavait le sang mais fini le cours d'histoire place à la dégustation les innovations des chefs vont elles faire mouches l'amertume n'est pas aussi prononcée qu'on pourrait le qu'on pourrait le croire en fait je pense que c'est le fait qu'elle soit adoucie avec la cassonade c'est un très bon équilibre entre l'amertume et le sucre mais c'est vraiment c'est vraiment formidable on s'aperçoit que la chicorée aujourd'hui qu'on pensait perdu on pensait qu'il y avait une période qui était finie reprend de la valeur grâce justement à nos chefs grâce justement aux produits de qualité de la chicorée et on est en train on est en train de remettre un produit qui était un petit peu en perte de vitesse la rémoulade et la sauce à la chicorée font l'unanimité il faut dire que pour arroser l'ensemble la confrérie a opté pour un étrange breuvage concocté par l'un des membres moi ma spécialité c'est de développer des boissons à base des produits de la région donc c'est vraiment une limonade quand même très original avec de la chicorée de la limonade à la chicorée décidément la racine n'a pas fini de nous étonner alors du petit déjeuner au dîner pour vous régaler sans faire de chiquets vous aussi mettez vous à la chicorée